Bruno n'est pas content et n'hésite pas à le faire savoir. Après les révélations du blogueur Akabab, fête le mercredi 31 mai 2023, l'ancien candidat de marié au premier regard s'est emparé de son compte Instagram pour démentir fermement. Et il assure, lui aussi, avoir des preuves que tout n'est que mensonge. Bruno et Alicia ne sont pas divorcés mais ils sont séparés, ou du moins en pause, comme l'a souligné la jeune femme le 10 mai dernier. Mais pour son mari, la situation semble être beaucoup plus claire. Après avoir pris une année sabbatique, ce dernier profite à fond de la vie, sans trop de considérations apparentes pour la femme qu'il a laissé derrière lui. Une situation invraisemblable qui a donné lieu à des rumeurs persistantes d'infidélité, récemment confirmées par le blogueur Akabab. Mais Bruno ne l'entend pas de cette oreille. Après avoir eu vent des informations circulant à son propos, il cesse d'empresser de démentir. « Oh, 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 oh ! » a-t-il écrit dans ses stories, par-dessus une capture d'écran des révélations du célèbre blogueur. Akabab étant réputé pour avoir de très bonnes sources et par conséquent très souvent raison, le grand brin a ensuite décidé d'apporter des preuves de ce mensonge. Toujours dans sa story Instagram, il a ressorti une ancienne capture d'écran du blogueur, sur laquelle ce dernier affirmait qu'Alicia et lui étaient sur le point de renouveler leurs voeux de mariage au Portugal et que sa propre soeur songeait à s'inscrire à son tour à l'émission. Preuve à l'appui étonnamment, il se trouve qu'Akabab avait tout faux. À tous ceux qui disent qu'il ne ment jamais, je n'ai jamais aussi bien eu une preuve de l'inverse. Si de sous une exclue Akabab datant d'il y a un an. Rien ne s'est passé et ce n'est pas la seule preuve que j'ai. Quelqu'un pour un bon marabout ? A écrit Bruno en se moquant ouvertement du blogueur. À voir ce que ce dernier répondra à l'ancien candidat de mariée au premier regard. Pour rappel, Alicia et Bruno se sont mariés en 2022, dans le cadre de leur rencontre pour le bien de l'émission Mariée au premier regard. Si les tourtereaux ont filé le parfait amour pendant quelques mois, ils ont aujourd'hui pris des chemins différents. Un choix qui semble avoir brisé le cœur de la jolie blonde mais pas celui de son époux. Je n'ai pas le moral, d'où ma distance. Mais ça ira. Je vous avoue que je suis très peiné de ce qui arrive avec Bruno et quand je suis triste je suis pudique et donc je ne vous montre pas ma peine en story, a expliqué la jeune femme sur Instagram. Espérons qu'elle remontera vite la pente. Espérons qu'elle remontera vite la pente. Sous-titrage Société Radio-Canada